Salut, c'est Chrismaine. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto sur les créations de votre CV en ligne et sur nos chaînes. Je vais vous expliquer comment, en quelques minutes, créer votre CV simple, design, professionnel et structuré. Et tout ça, gratuitement. Et restez bien jusqu'à la fin, je vous donnerai les dernières informations importantes pour personnaliser votre URL pour que votre CV en ligne pointe vers votre nom de domaine personnel. Nos chaînes, c'est quoi ? C'est un CMS simple, intuitif, efficace et complet qui va vous permettre de créer, sans écrire la moindre ligne de code, vos différents supports de commande. Par exemple, vos blogs, portfolios, sites, les liens vers vos différents réseaux sociaux, vos pages produits, au landing page, etc. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à la création de votre CV en ligne pour booster votre carrière d'indépendant ou d'indépendante, mettre en avant votre expertise de manière efficace et durable, vous démarquer et gagner en visibilité pour saisir toutes les nouvelles opportunités auprès de vos partenaires. Et ce, en passant par la création de votre CV au partage rapide de ce dernier. Vous êtes sans doute posé un certain nombre de questions du style « Comment créer rapidement et gratuitement un CV en ligne sur nos chaînes ? » « Quelles sont les bonnes questions à se poser ? » Ou encore « Quelles sont les fonctionnalités utiles pour créer des pages opérationnelles et fruits ? » Je vais répondre, bien sûr, tout au long de cette vidéo. Commençons par les étapes pour la création de votre propre CV en ligne 100% personnalisé. Alors, comment organiser les pages de votre CV ? Nous allons là nous inspirer de mon CV en ligne que vous voyez à l'écran, présenté sous la forme d'un mini-site internet. Ici, mon CV se compose de plusieurs pages. La page d'accueil, qui est l'architecture de mon site. La page à propos, qui contient la présentation personnelle. La page mes expériences pro et compétences avec toutes mes valeurs ajoutées. La page l'avenir à partenariat gagnant-gagnant, qui correspond à ce que je recherche. La page contactez-moi. Alors, comment créer nos pages et ajouter des icônes ? Ici, au sein de notre tableau de bord de Notion, la barre latérale gauche, nous allons voir comment créer et personnaliser ces pages avec des icônes, pour faciliter la navigation et la visibilité. On va commencer par créer la page d'accueil, et créer dans cette page, la page dans ces vignes. Les expériences pro et compétences. La page d'avenir, on va faire un partenariat gagnant. La page d'accueil, on va faire un partenariat gagnant. On va y insérer toutes les pages ainsi créées. En plus de ça, on va ajouter trois autres pages. On va ajouter la page, la page tag, la page article, la page article, la page archi. Et ces pages, on va les insérer dans la page blog. Pour ajouter des icônes, on a la possibilité d'utiliser des icônes qui sont préenregistrées ou chargées depuis le téléphone ou l'ordinateur. L'intérêt ici est de pouvoir utiliser des icônes qui sont visuellement cohérentes avec notre identité visuelle. Ici, on commence par mon CV en ligne. Je vais aller chercher la photo d'identité pour la page à propos. Si on a besoin de masquer les icônes, l'assuce est de charger une image avec l'infos transparente pour que le champ soit vide. Et là, il ne faudra pas oublier, sur ma page d'accueil, de changer l'image de couverture. A repositionner selon les besoins. On enregistre bien sûr les modifications. Voilà, les pages sont maintenant prêtes à être remplies. Comment remplir vos pages avec un contenu pertinent sur notre chaîne ? Sur ma page d'accueil, j'ai décidé d'intégrer un slogan dans un bloc citation, le thème des matières dans un bloc menu dépliant inséré dans un bloc encadrille pour rapidement voir la composition d'ici, avec le titre des pages à atteindre. Alors, qu'est-ce que j'entends par bloc citation ou bloc menu ou bloc encadrille ? Dans nos chaînes, on retrouve des blocs. Ce sont les éléments de contenu d'une page qui sont accessibles en tapant le faveur . Et là, on retrouve des blocs de base, des dates avant le site, des intégrations, des médias. Chaque bloc est un élément distinct. Un site, un paragraphe est un bloc. Un titre est un bloc. Une image est un bloc. Un lien est un bloc. Des sous-proches sont des blogs, etc. Donc, à partir de là, on peut commencer à créer un nouveau texte, des nouvelles pages, des nouvelles listes de tâches, des nouveaux tableaux, des nouveaux menus des clients, des nouvelles citations, etc. Qui seront intégrés à votre document de travail. Dans mon cas de figure, si mon slogan est un bloc citation, je vais donc aller sectionner le bloc citation et je vais procéder de cette manière. Je vais aller copier-coller le texte citation 1. Et je vais pouvoir modifier la taille de la citation de façon de normale à grande. Et je vais aussi pouvoir changer la couleur du texte en mettant la couleur que je souhaite. Quant à ma table des matières, en plan menu dépliant inséré dans un plan croquadré, voilà comment je vais procéder. Je vais créer un menu dépliant. Donc, menu dépliant. Ensuite, je vais créer une page. Accueil. Je vais ajouter une icône. Je vais revenir à ma page d'accueil. De ma page d'accueil, je vais l'encadrer. Je vais aller dans Transformer en Encadrer. Et de là, je vais simplement glisser dans Ennige mon encadrer. D'accord ? L'encadrer, je vais juste le mettre en fond. C'est-à-dire que dans la couleur, je vais mettre en fond par défaut. Et dedans, je vais tout simplement glisser mes différentes pages. Ma page à propos. Ma page mes expériences. Ma page à montre. Ma page contact. Ma page contact. On arrive maintenant à la disposition des pages et l'identification des colonnes et des blocs. Pour créer les pages suivantes, il est important de bien identifier les différentes sections de votre CV de manière à bien structurer votre page. Sur ma page intitulée à propos, on va distinguer cinq sections. La section intro avec une colonne. Le bloc citation. Le bloc titre. Le bloc texte. Dans la section 3, la section 2, avec deux colonnes. Un bloc type image. Le bloc titre. Deux blocs séparateurs avec un intérieur. Deux blocs pages. Un bloc texte. Dans la section 3, qui est la présentation vidéo, on va retrouver une colonne. Le bloc titre. Avec un bloc page. Redirigé vers un bloc vidéo. Et la dernière section. Suivez-moi. Avec une colonne. Le bloc titre. 4 colonne. 4 colonnes. Et 3 blocs en quadrille. Donc là maintenant, on va pouvoir reproduire ces structures. en commençant par les blocs. Puis par les colonnes. Avec une méthode de déplacement de blocs. Drag and drop. Jusqu'à la vision de la barre verticale. On est parti. On va partir d'une page vide. En appuyant sur le bouton entrée. Ou en cliquant sur la page vide. Et je vais tout simplement copier et coller les données. De lancer vers une ligne de référence. Partie 1. On parlait de l'introduction avec une colonne. Avec le bloc citation. Un bloc titre. Un bloc texte. Et je vais donc copier et coller. Citation. Titre. On parlait de voir. Un bloc titre. On parlait de voir. Et une page vide. Je vais juste le changer. Et on continue. Donc section 2. On avait dit. C'était 2 colonnes. Avec un bloc. Ensuite. Avec un titre. Avec ensuite. Deux séparateurs. Dedans, on retrouve des pages, les pages, c'était la page consultante, pour les calculs d'un bord. On a déjà changé les pages, ce sera très bien, ensuite, on a une deuxième page qui était un page de seteuse à étiquette, même principe, je vais ajouter une panne, et je continue par le séparateur, ensuite, on avait dit qu'il y avait un bloc à texte. Donc, je remplis les informations, tout simplement, c'était, 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 et ma petite présentation. Je picole, je vais juste enlever tout ça, et je continue. Et donc, mon image, j'ai récupéré son. Donc, tout simplement, on va, comme je le disais, déposer les différents, ici, les différents éléments que je vais mettre à côté. présentation. Tout simplement. Dans la section 2, elle est réalisée, je vais donc attaquer à la section 3, qui était la présentation vidéo. Donc, la présentation vidéo, on était parti sur un titre. Présentation vidéo, je vais mettre le titre. Ensuite, on était parti sur, justement, une seule colonne, avec un bloc page qui renvoyait sur la vidéo en question. Donc, là, je vais juste changer l'icône, et je vais mettre la vidéo. Et ici, je vais tout simplement créer un peu plus de haut. Et importer, à ce moment-là, mon bien de ma vidéo. Je fais ça, et je colle, voilà. À ça, je continue, on arrive à la dernière section, qui était une section qui n'existe un titre. Donc, c'était Suivez-moi, dès maintenant. Avec, j'ai des trois, quatre encadrilles. Donc, je fais un intérieur, et juste le petit. Donc, ici, je vais donc mettre, restons connectés sur l'icône, en y mettant mon micro, je vais donc rechercher un intérieur. Le deuxième, on va partir sur Instagram, avec, par exemple, Suivez-moi sur Instagram. Et, le dernier, on va me mettre, Végiter le site. Et, comme pareil, avec l'icône, sur ma commentaire, comme en rêve. Voilà. Vous pouvez mettre des liens, tout simplement, vous sélectionnez cette partie-là, et vous allez cliquer dans lien. Et, soit, j'avais déjà mis un lien, mais, par exemple, je l'ai supprimé. Ici, je vais vous remettre un lien. Je vais simplement coller mon lien. Et, je valide. Voilà. Et, tout simplement, les liens sont bien, on revient sur le page. Et, là, je vais déplacer ces différents éléments pour respecter la mise en forme initiale. Donc, justement, là, ce qui va manquer, c'est vraiment travailler sur la mise en forme de cette page. Donc, déjà, je vais élargir, je vais utiliser une pleine largeur pour que tout mon texte soit bien étalé, justement. Et, là, en travaillant la mise en forme, je vais, par exemple, réduire la taille de l'image. Je vais espacer un tout petit peu plus le texte pour vraiment apporter une meilleure lisibilité, pas trop fatigué des yeux. Je vais mettre un petit espace. Je vais y mettre un peu de couleur, comme j'avais des couleurs au départ. Donc, ici, en mettant une couleur orange qui correspond encore à mon visuel et base. Voilà. Alors, je vais encore mettre un peu d'espace. Alors, c'est vrai que dans ma version précédente, j'avais mis en gras des informations qui vous paraissaient pertinentes. Après, ce sera à vous de voir ce que vous souhaitez mettre. Voilà. Voilà. Et puis, ça me paraît qu'on a peut-être un peu aéré ici. Je vais mettre un couleur ici, en gras et en couleur. Ici, on va espacer un tout petit peu les éléments. Et, pour finir, je vais mettre de la couleur sur mon H2. Je vais tourner sur le texte. Je vais le mettre. Je vais le mettre. Je vais le mettre qui va prendre toute la longueur. Donc, rien. Présentation personnelle, je peux faire pareil. Attention, toute la longueur. Et, ici, histoire de le distinguer, je vais changer la couleur de mes blocs. Je vais le laisser en vert et ici je vais le mettre en flou par exemple. Voilà. Quant à celui-ci, euh... Je vais le laisser, je vais le mettre ici. Et ici, donc là je ne vais pas pour rien mettre parce que j'ai rien. Donc j'ai juste des festivités. Donc voilà, tout simplement. Ma page à propos est terminée. Avec la garantie d'avoir une bonne expérience client. Par justement le design qui a été créé. Et sans oublier l'habillage de la page. Donc, avec l'image de couverture. Je vais aller en défi. Ah, reposition, hommage. Voilà. Pour la structure de ma page, mes expériences pro et compétences, on va donc distinguer différentes sections. La première, une colonne. Un bloc titre. Les compétences égalité personnelles. Et les blocs textes. Deuxième section, une colonne. Ils m'ont fait confiance avec le bloc titre. Et les blocs pages qui vont contenir les thématiques. Et avec dedans, les blocs de type image. Ensuite, on va retrouver la section 3. Avec un bloc titre, que sont mes études de cas. Un bloc texte. Un bloc texte. Et six blocs type image. Avec des blocs texte. Qui contiennent des liens vers les pages du site. Et la dernière section. La section contact, une colonne. Avec un bloc de titre. Un bloc de texte. Et quatre blocs type encadris. Avec mes réseaux sociaux. Et sites internet. J'en arrive maintenant à la création de la page. Mes expériences pro et compétences. Donc je vais faire un peu plus rapidement. On va inviter une image de clôture. Une fois, je vois un bloc très territorial. On va mettre 18 hectares. On va mettre 200 000 euros. Sous-titrage Société Radio-Canada, On va mettre 60ysz 16 grammes en jeu. Il faut mettre 50プhao-Lan. On va mettre 100 anticipation. À la fin d'autres, il va mettre 30 000 km9 everything. Et juste mettre 100 km 9-30. Il faut mettre 60 000gr. On va mettre 40 000ănnes par deux. On va mettre 50 000 cm. On peut mettre 80 000 cm. On va mettre 70% de fil kilometers. Sous-titrage ST' 501 ... ... Pour la structure de la page L'Avenir, un partenariat gagnant-gagnant On va retrouver Une section intro Avec une colonne Un bloc citation Un bloc texte Dans la seconde section Deux colonnes Un bloc images Enquête de partenariat bénéfique Un bloc de titre Et un bloc et des blocs de texte Et ensuite on va retrouver la section 3 Avec Mes types de missions Donc un bloc titre Et un bloc texte Et pour finir la section 4 Ensemble vers un futur prometteur Donc il y a la bloc de titre Le bloc de texte Et les 3 blocs de type encadré Avec mes réseaux sociaux Et pareil Et pour la création de la page Et donc L'Avenir, un partenariat gagnant-gagnant Changement De la couverture C'est une pause C'est une pause La Association Et bien C'est un repreneur Quelle C'est un repreneur Oup? C'est un repreneur Le reflet Lui 角 C'est un repreneu Sous-titrage ST' 501 Allez, on est parti pour la page Contactez-moi, donc on va modifier la photo de couverture. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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